Salut tout le monde, les amis c'est Zero, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo très spéciale, surtout une vidéo le mardi c'est très très rare, oui je vous le confirme les gars, donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouce bleu à cette vidéo, Farming Simulator a annoncé ce matin un nouveau DLC, l'agriculture de précision, qui arrive sur Farming Simulator 2019, donc voilà, Farming Simulator 2019, donc c'est un DLC gratuit qui sortira sur console et PC le 8 décembre 2020, donc juste avant Noël, dans une quinzaine de jours, voilà, dans une quinzaine de jours, et franchement, j'ai trouvé vraiment le concept hyper bien, donc c'est un partenariat avec 8Food, comme vous pouvez le voir sur le trailer de Farming Simulator, il y a quelques semaines, le gator John Deere est sorti sur le mode of gratuitement, donc je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi ? Je me suis dit, il y a sûrement un truc derrière qui va sûrement popper, on sait pas trop, et oui, j'avais pas tort, ce gator est sorti gratuitement, alors qu'à la sortie on devait le payer, il est sorti gratuitement, sur toutes les plateformes, voilà, pourquoi ? Parce que, pour le DLC, l'agriculture de précision, il va le falloir pour tracter la machine de droite, donc la machine de droite sert tout simplement à faire les tests des chantillonnages de la terre, pour voir si elles sont sableuses, argileuses, ou limoneuses, d'accord ? Donc là, grâce à ça, vous allez pouvoir le tracter, donc c'est un peu comme un quad ou autre, et grâce à ça, comment ça va se passer ? Tous les 25 mètres, donc après le trailer, je vous ferai avoir des photos qui sont sur le site de Farming Simulator, tous les 25 mètres, vous allez devoir vous arrêter, tous les 25 mètres de la parcelle, vous arrêtez, pour faire un test d'échantillonnage, pour savoir si votre terre est sableuse, limoneuse, ou argileuse, d'accord ? Donc là, vous allez devoir faire des tests, tous les 25 mètres, vous arrivez dans le dé, alors vous rentrez dans le chemin, vous êtes dans votre parcelle, là, hop, vous devez faire 25 mètres, vous arrêtez, vous devez faire un test d'échantillonnage, le test s'envoie ensuite automatiquement au labo pour être testé, pour être analysé, vous relevez votre machine, vous repartez 25 mètres plus loin, vous vous arrêtez, vous faites pareil, pour voir si votre terre est limoneuse, ce que vous voulez, d'accord ? Parce que tous les 25 mètres, le type de terre peut changer, ça peut être limoneuse, argileuse, ou sableuse, ça peut vraiment être différent, ça peut être vraiment différent, donc ça, c'est pas, vous faites un test dans la parcelle, hop, c'est parti, la terre, allez, limoneuse. Non, il y aura sûrement des, certains types de terre qui seront pas cohérents, donc par exemple, il peut avoir une moitié de champ qui sera limoneuse, une autre qui sera argileuse, et une autre sableuse. Ça peut être vraiment différent, donc il faudra faire des tests, tous les 25 mètres, sur toutes les parcelles. Donc ce qu'on fait pour le trailer, on a un peu regardé, donc on se retrouve directement sur le mode-up, voilà, dans la catégorie blog, pour voir un peu les nouveautés de ce prochain DLC, Famine Simulator 2019. Donc, comme on dit, Famine Simulator, un DLC qui sortira en gratuit, qui sortira gratuitement le 8 décembre, voilà. Donc, je sais pas quel jour ça tombe, par contre, je crois que ce sera en mardi ou en jeudi, mais ça sortira le 8 gratuitement sur toutes les plateformes. Donc, je vais lire un peu ce qu'ils ont pu marquer concernant toutes les photos qu'il y a. Donc, pour commencer à prélever les échantillons, pardon, de votre sol, vous avez besoin de deux choses. Le Gator, qui est maintenant gratuit sur le mode-up, et le système entièrement automatisé Isaria Scoot. Donc, le matériel automatisé Isaria Scoot, c'est le petit matériel pour faire les tests d'échantillonnage qui se mettra juste derrière le Johnnir, d'accord ? Comme les types de sol, comment ça va se passer ? Il y aura quatre types de sol. Il y aura sable limoneux, sable limoneux, il y aura des terres sableuses, il y aura des terres, du coup, terreaux et des terres argile limoneuses, d'accord ? Donc, argileux limoneuses, vous aurez quatre types de terres. Et le dernier qu'on peut apercevoir, donc là, le jaune sera sable limoneux, le deuxième, un peu vert, sera sableux, le troisième sera terre un peu terreuse, le quatrième sera argileux limoneuse, et le dernier sera, en fait, la couleur un peu rouge sera, en fait, quand tous les 25 mètres, quand vous allez arriver dans votre parcelle, faire le test, le premier test, quand il sera fait, bam, ce sera la couleur rouge. Ça veut dire que vous faites votre test, vous arrivez dans votre parcelle, il y aura un de fait. Il n'y aura rien du tout, la parcelle sera normale. Vous arrivez dans votre parcelle, bam, vous faites un test, le test est envoyé directement avec la terre au labo automatiquement, et quand vous regardez sur votre PDA, ça vous mettra un cercle rouge tous les 25 mètres quand ça sera testé. Voilà, et ça sera en attente d'analyse, donc ça sera en analyse, mais il n'y aura toujours pas les réponses. Donc, ça veut dire que vous devrez attendre combien de temps, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudra juste passer le temps une nuit et ça marchera, mais tous les... Donc là, comme je vous ai dit, la couleur rouge, ça veut dire, bam, vous arrivez, vous mettez, vous faites un test, voilà, vous faites un test, c'est envoyé au labo, et quand le test est en attente, ça sera la couleur rouge. Comme vous pouvez le voir sur les images suivantes, Lysaria Scoot est animée, et on pourra regarder, en fait, les échantillons se prendre, les échantillons, pardon, de terre, on pourra les voir se prendre d'en bas. Donc, voilà, les échantillons, pardon, sont collectés dans les récipients, en bas de l'unité, comme on a vide, durant le trailer, donc juste ici. D'accord ? Quand tout est en rouge, quand la parcelle est en rouge, qu'elle est en attente de résultats, et quand on a assez d'échantillons collectés, on appuie sur Z. Là, sur cette photo-là, Farmy ont reçu les tests des types de terres, donc on peut voir que la parcelle 19 et 20, il y a eu les résultats des parcelles. Donc, alors, juste ici, on peut voir que c'est jaune, donc jaune, c'est marqué là, jaune, si je ne me trompe pas, c'est des terres limoneuses, donc là-haut, le haut de la parcelle, en fait, c'est limoneux. Ensuite, un peu vert, un peu vert bleu, un peu vert kaki, c'est des terres sableuses, d'accord ? Donc, au-delà de la partie limoneuse, ici, vert, sableuses. Et la troisième, c'est de la terre terreuse, voilà, ils appellent ça de la terre terreuse. Donc, comme je vous ai dit, le type de sol peut changer au fur et à mesure de la parcelle. Vous avez vu, heureusement, que là, ils ont fait un test sous les 25 mètres, parce que sinon, il n'y aurait pas eu vraiment le type de terre exact. Et là, on peut voir qu'il y a trois types de terre dans la parcelle, ok ? Et du coup, la Farming Simulator ont vraiment tout fait les tests sur toutes les parcelles. Et là, maintenant, vous avez les données. Si vous êtes attentif en regardant les images de l'onglet agriculture de précision, vous avez remarqué qu'il y a plus de filtres autres que les types de sol. Donc, voilà un peu ce qu'il y aura dans ce DLC-là, mais ce n'est pas fini. Il y aura le pH, donc pour les personnes qui ne savent pas, le pH, petite définition rapide et très, très court. Donc, le pH permet de connaître le degré d'acidité du sol, voilà, donc très, très court. Donc là, il y aura, comme ils ont dit, les types de terre qu'il y aura ici, mais il y aura aussi le pH et la teneur en azote pour améliorer votre rendement en moisson ou autre. Donc là, comment, donc, pour en savoir plus sur le pH et les niveaux d'azote de votre sol, consultez l'onglet agriculture et précision. Donc, ça veut dire, quand vous appuyez sur échappe, il y a tous les onglets. Donc, il y a le PDA, les emprunts, les animaux. Après le PDA, il y aura un nouvel onglet qui s'appellera agriculture de précision avec la carte et pour voir les terrains. Donc là, quand vos tests seront arrivés du laboratoire, vous saurez si vos terres sont sableuses, limoneuses ou archileuses. Et après, dans l'onglet précision farming, vous pourrez savoir le taux de pH que vous avez. Voilà, donc juste ici, là, on peut voir qu'on est entre 5, 30 ou 6. Franchement, je suis vraiment content de vous faire cette vidéo. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais mec, c'est trop, trop bien. Il y a des nouveautés, il y a des trucs qui arrivent. Et du coup, c'est magnifique. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc, je vous donnerai des petites nouvelles. S'il y en a, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Mais il sortira gratuitement sur toutes les plateformes, en console et PC, le 8 décembre. Donc, à peu près d'une quinzaine de jours. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté durant cette vidéo. J'espère que mon analyse un peu du DLC vous aura plu. Voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Surtout que je ne suis pas un connaisseur en agriculture. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Max de pouces bleus. Et on se retrouve demain soir pour un live sur les petits suisses à partir de 20h30. Je vous attends, les gars. Et puis, voilà, allez, bonne journée à tous. Bonne soirée. C'était Zéro. Allez, salut !